Le financement du secteur technologique, il est très lié en fait à la bourse. C'est clair que c'est une solution pour les sociétés aujourd'hui de se financer. Ça a été dit aujourd'hui, rappelé, beaucoup d'exemples, on l'a encore fait. La région lyonnaise est extrêmement friante en fait en termes de sociétés technologiques qui viennent en fait faire le rappel à la bourse. On vient de réaliser une opération dans le secteur cleantech avec l'introduction en bourse de la société Amweba pour laquelle on vient de lever 13 millions d'euros, première cotation vendredi matin. Donc effectivement, on est là au cœur du financement des sociétés technologiques. Effectivement, on est face à des sociétés qui sont nouvelles, qu'il faut considérer différemment, qui ont un avenir extraordinaire. On a la chance en France d'avoir un tissu exceptionnel de créateurs d'entreprises et ça nous oblige, nous, banques, groupe BNP Paribas en particulier, à revisiter notre modèle, à imaginer des comportements, des accompagnements nouveaux. Et la bourse en est un bon exemple, mais le financement plus classique en est un autre, l'investissement en capital un troisième, et puis au-delà de ça, l'accompagnement humain, l'incubation, l'accélération. C'est des sociétés qui ont comme caractéristique d'avoir pas forcément énormément de chiffre d'affaires et encore moins de résultats. Il y a un vrai besoin d'explication, de vulgarisation de leur technologie pour venir faire appel au marché. Donc en ça, il y a tout un travail en amont dans le cadre des introductions en bourse qui est réalisé pour expliquer quels sont les points clés, quels sont les étapes. Par exemple, dans le domaine des biotechnologies, on sait que c'est les phases cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, qui vont rythmer la valorisation et qui vont rythmer le parcours en bourse. Donc il y a besoin énormément d'explications, de vulgarisation auprès d'un écosystème qui, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à peu, était peu habitué à financer ce type de secteur d'activité. À l'image de ce qui se passe dans la Silicon Valley, en fait, les start-upers dans ces métiers-là ont besoin évidemment de capitaux, mais pas seulement, je dirais même que ce n'est pas forcément le principal. Elles ont besoin d'un environnement, c'est-à-dire de personnes dans la banque en particulier, qui soient capables de comprendre leurs besoins, de les accompagner, de les aider, de les benchmarker, de leur mettre des limites, là où ils ne savent pas les mettre, de les amener à l'international. Et c'est tout cet ensemble d'outils, de prestations, de postures que nous leur apportons et dont elles ont besoin, je pense, et c'est en train de commencer à se construire, et c'est tant mieux. Merci. 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 Merci.